Il était parti loin de la porte de Dieu. C'est l'image de l'église pendant les âges. Et Dieu a suscité un homme. Cet homme c'était Elie de Tichyit. Quand il est venu en Israël, l'idolatrie avait commencé depuis le palais du roi jusqu'à parmi tout le peuple. A tel point que les gens ne savent même plus qui était Dieu. C'est comme aujourd'hui. La majorité du monde soit disant chrétien. Quoi qu'il y a trois personnes en Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est parce qu'ils ont bu du vin de la grande prostituée. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Mais il y a un seul Dieu. Moïse l'a déclare à Israël. Parce que le danger qui guette tout véritable croyant. C'est le danger d'idolatrie. Parce que l'homme, il a dans son cœur quelque chose qui le pousse à adorer. Et s'il ne trouve pas le véritable Dieu. Alors Satan lui donne un substitut. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'idoles qui sont adorés sur la terre. Et les gens pensent que réellement il y a un père là-bas, un fils là-bas, un Saint-Esprit là-bas. Mais Moïse, comme il voulait qu'Israël ne puisse pas oublier qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Avant de quitter le peuple d'Israël dans le désert. Il va dire à Israël ceci. Écoute au Israël. L'éternel notre Dieu est l'unique éternel. S'il s'était à trois, il y aurait trois éternels. Mais vous ne trouverez pas dans la Bible. Une seule fois, le mot éternel au pluriel. Aucun prophète, aucun apôtre n'a jamais enseigné cela. Tous ceux qui ont vu le ciel, ils ont vu un seul trône. Et sur ce trône, pas trois personnes qui étaient assises, mais ils ont vu une seule personne qui étaient assises. Et si on tendait la fin, il en sera comme le temps d'Elie. Les gens ne connaîtront pas le véritable Dieu. Et quand Israël et quand Elie est venu, il a regardé Israël. Il a prononcé une parole de jugement. Et Akab est venu vers lui. Akab lui dit, tu trouves l'Israël. Et Elie nous dit, c'est le trois mois qui trouves l'Israël. C'est toi et la maison de tes pères. Vous avez abandonné la parole de Dieu pour s'attacher aux idoles. On sait aujourd'hui, quand le véritable serviteur de Dieu apporte le pur évangile. Ceux qui sont dans le faux, ils déclarent que vous trouverez l'Assemblée. Nous nous trouvons pas l'Assemblée. Nous aimons l'Assemblée prendre sa position. Je crois que vous voulez aller au ciel. Et si vous voulez aller au ciel, on doit vous dire la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Et dans notre génération, le 11 juin 1933, il y avait un jeune homme qui était en train de baptiser là aux Etats-Unis. Personne ne savait qui il était. Il était là. Il prêchait la véritable divinité. Il prêchait le véritable baptême. Et les gens venaient pour l'écouter. Parce que si Dieu met la parole dans un homme, cette parole-là va attirer les gens. Amen. Ce n'est pas l'éloquence qui attire les gens. Et ce jeune homme n'avait pas fait beaucoup d'études. Il y avait beaucoup de gens, plus de 4000 personnes étaient là sous la vie. Et quand il baptisait la 17e personne, il a fait une prière. Il dit, Seigneur, comme je baptise ces personnes d'eau, que toi, tu puisses les remplir de ton esprit. Tu puisses les baptiser de ton esprit. Et quand il a apprençu ces paroles, devant 4000 personnes, la colonne de feu, la même qui a conduit Serelle dans le désert, cette colonne de feu est descendue, visible devant tout le monde. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette colonne de feu a déclaré, la même colonne de feu, qui a rencontré Paul, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, et qu'il a dit à Saul, quand Saul lui a posé la question, qui es-tu que moi, Saul, je persécute? Saul n'a pas vu un homme. Saul a vu une lumière. Et de cette lumière, il nous voit sortir, je suis Jésus, que toi, tu persécutes. Et Saul était un témoin de Jéhovah. Il ne connaissait que Jéhovah. Mais ce jour-là, il a compris que le Jéhovah de l'Ancien de Saman, c'est le Jésus dans la loi de Saman. Et cette même colonne de feu, je suis là pour rendre témoignage. Le 11 juin 1933, vers les heures de 13 heures, elle est descendue. Et de cette même colonne de feu, la voie est sortie. Écoutez bien le message. De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de ma première venue, Écoutez bien, de même tu as envoyé avec un message qui préparera ma seconde ville. C'est le message qui nous prépare. Et quand le message nous prépare pour la seconde venue, c'est en vue de l'enlèvement. En tant que l'épouse de Christ, nous voulons participer à cet enlèvement. C'est pourquoi le Seigneur, à la fin du message de cet art, il est celui qui vaincra. Donc il faut vaincre. et nous sommes devenus chrétiens pour combattre. Je le ferai à soi avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon père sur son trône. Le Seigneur dit, c'est lui qui vaincra comme moi, j'ai vaincu. C'est de cela que nous voulons un peu parler un peu ce matin. Parce que Jésus reste le seul modèle pour nous en tant que combattants, en tant que vainqueurs. Si vous voulez savoir comment vaincre, ne regardez pas un homme. Ne regardez pas un prédicateur. Mais regardez au seul qui a vaincu. Et au travers de sa victoire, nous aussi nous sommes rendus vainqueurs. Il est le seul homme qui a marché sur la terre. Sans jamais péché. Il est le seul. Il est le seul qui est venu au monde n'étant pas condamné. Mais nous tous, nous allons le voir. Par notre naissance, nous sommes né condamné. Nous sommes né de cadavres. Tous les enfants qui n'est même ce matin dans les maternités. Ils n'est pour mourir. Comme nous sommes là. Si le Seigneur tarde, nous sommes tous des cadavres. Nous sommes tous des cercueils. C'est la raison pour laquelle nous devons savoir comment rendre...